Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Pay 2015, toujours sur la thématique des absences. Nous avons vu un tutoriel sur comment gérer les absences maladie et éditer l'attestation maladie. Nous allons voir ensuite un tutoriel sur les indemnités journalières où lorsque vous allez recevoir ensuite le décompte de la sécurité sociale, comment intégrer ces indemnités journalières dans le bulletin. Lorsque vous êtes dans le bulletin de paye, il va falloir indiquer ce qu'on appelle les IJ bruts et les IJ nets. La première chose à faire, c'est dans les rubriques disponibles, aller intégrer dans le bulletin ces deux rubriques. Pour les trouver facilement, si vous tapez indemnité, nous avons toutes les rubriques où il y a le libellé indemnité. Et à un moment donné, vous avez ici ce qu'on appelle, parce que là je suis en haut de bulletin, ici vous avez les IJ bruts. Donc en fait, vous en avez deux effectivement. Vous avez soit les indemnités brutes et après il y a les indemnités également de prévoyance. Puisqu'effectivement, si votre salarié est absent très longtemps, en fonction de votre convention collective, peut-être que plus tard il faudra intégrer des IJ de prévoyance. Donc là on va faire d'abord simple, on va faire les indemnités journalières de sécurité sociale. Alors je l'intègre, vous voyez, directement dans le bulletin de paye. Alors je vais la mettre, admettons, juste avant les absences maladie. Voilà. Et il va falloir qu'après, j'intègre aussi en bas ce qu'on appelle les IJ nets. Donc ici, je vais aller chercher, vous voyez dans les bleus, une indemnité journalière ici pour les IJ nets. Donc je l'intègre ici. Voilà. Alors, je vais bien la déplacer. Voilà. Alors, comment ça se passe ? Donc on fait vraiment comme lorsque vous recevez le décompte de sécurité sociale. Donc vous, vous recevez un montant net de CAG. Donc vous allez saisir ce qu'on appelle les IJ nets. Et c'est à EBP de calculer les IJ bruts pour que le salarié perçoit, vous voyez ici, le même salaire. En mettant dans ce cas, son net à payer est de 1490,19 euros. Et nous allons donc saisir, mettons, des IJ de 100 euros nets. Et nous allons demander à EBP de reconstituer le brut pour qu'il perçoive toujours 1490 euros nets. Donc, première chose à faire dans les variables, c'est de saisir la variable IJ nets. Alors, pour la trouver, si je tape IJ, alors, voilà. Donc ici, j'ai indemnité de sécurité sociale. Je vais saisir ici, par exemple, 100 euros. Voilà. Donc, vous voyez qu'il me l'intègre ici, au niveau du net. Donc là, mon net à payer est maintenant de 1590,19 euros. Donc maintenant, il faut que je demande à EBP qu'il me calcule des IJ bruts pour que je reobtienne un net à payer de 1490,19 euros par rapport à 100 euros d'IJ nets. Pour cela, alors, je fais enregistrer. Je vais faire une paye à l'envers. Ici, je vais indiquer déjà le net à payer des IJ nets, qui est de 1490,19 euros. Voilà. Et je vais indiquer sur quelle rubrique il doit me faire le calcul. Donc, moi, en fait, c'est bien les IJ bruts. Je fais ici, calculer. Voilà. Donc là, vous voyez, il m'a trouvé un montant brut de 129,86 euros. Je n'ai plus qu'à faire transférer. Et ici, vous voyez, dans les IJ bruts, il m'a bien affecté ce montant. Et en bas, vous voyez, j'ai encore de nouveau le net à payer de 1490,19 euros. Donc là, si on fait aperçu, on va enregistrer les modifications. Donc là, je vais agrandir. Voilà. Ici, j'ai bien mes IJ bruts. Alors, pardon, ici. Donc, je me mets en plein écran. Voilà. Je vais me mettre. Voilà. Je vais remettre le zoom. Voilà. Donc, ici. J'ai bien les indemnités journalières bruts. Vous voyez, de 129,86 euros. En bas, je vais bien avoir. Vous voyez, mes 100 euros ici. DigiNet. Voilà. Et j'ai bien un net à payer de 1490,19 euros. Voilà. Donc, c'est vrai que sur EBP, la procédure est relativement simple. Si on pense à intégrer dans le bulletin de paye de rubrique, la rubrique RINDS brut est la même au niveau du net. Là, ce sera JNDSS net. Vous saisissez la variable, ici, indemnité sécu. Vous faites une paye à l'envers. Et vous sélectionnez la rubrique IINDS brut pour que le montant s'affecte automatiquement dans cette rubrique. Nous allons voir maintenant un tutoriel sur la saisie des variables. Alors, pas justement maintenant bulletin par bulletin, mais pour automatiser vraiment cette saisie lorsque vous avez beaucoup de salariés, pour que vous puissiez saisir tous vos éléments variables, mais également tout type d'absence.